Regardons au plus près ceux qui appuient sur l'idée de l'équilibrage de l'hémisphère dominant, le TPR, le Brain Gym, le RMT, le kinesthésie appliquée, le sexgestopédia, ainsi que des activités supplémentaires qui sollicitent des mouvements corporels à des dégrés divers, mais ne sont pas forcément des méthodes kinesthésiques tant que telles. Prenons la sophrologie, la méta-technique Alexandre, le yoga, la danse, le théâtre, la langue des signes, ainsi de suite. Aussitôt rentrer que remarquer de la lacune d'études empiriques dans ce domaine. Il n'empêche qu'en remarquant tous les résultats impressionnants dans les études de cas, il y a des scientifiques qui n'y croiront absolument pas tant qu'il n'y a pas plus d'études empériques. Cela dit, la communauté neuroscientifique est très active à nos jours et publie fréquemment de nouvelles études soulignant le lien entre le corps et l'esprit. Une fois que nous aurons défini les méthodes existantes, dans un dernier temps, nous les évaluerons selon certains critères pour voir ce qui serait utile et effectivement inutile dans une classe de FLE. Merci d'avoir regardé cette vidéo !